Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tuto sur les coins, comment bien faire ses coins en couture. Et c'est pas la méthode classique où on va juste coudre notre coin, dégarnir, retourner et pousser avec un petit objet, c'est une astuce supplémentaire. Alors je vous ai pas mal parlé de coins ces derniers temps, on a fait les petits fagnons, le tuto facile avec la guillemande de fagnon. Il y avait des coins, il y avait les coins des triangles. Dans la formation chemise, évidemment, quand on a notre tombant de colle, il a un coin, donc on doit bien coudre le coin, retourner et avoir une belle pointe. Donc comment on fait pour faire des coins, pour faire plutôt ce qu'il y a en pointe, voyez, pour faire de jolies pointes en couture ? Tout d'abord, je vous montre un petit échantillon, je vais vous montrer une pointe faite avec la méthode classique. On coupe notre petit triangle, on dégarnit, donc on coupe le maximum à la pointe, un peu sur les côtés, etc. On retourne bien, on repasse. Et puis je vais vous montrer aussi ma petite pointe avec l'astuce et vous allez me dire ce que vous en pensez et je vous montre comment on fait juste après. Vous allez voir, ça prend deux minutes. Bon alors j'ai cousu ça vite fait, je me suis pas trop appliquée, ça se voit. Voilà, donc là, la méthode classique et pourtant j'ai bien recoupé au bout et j'ai bien poussé. Alors j'aurais pu peut-être pousser, non, j'ai poussé au maximum. Donc voilà ce que ça donne, donc c'est une pointe, mais c'est pas très pointu quand même. Voilà, ça laisse à désirer je trouve et ça c'est avec la méthode classique. Et ça c'est avec la petite astuce et donc regardez, c'est quand même beaucoup plus pointu. Alors je vous montre tout de suite comment on fait, c'est un jeu d'enfant. Alors voilà, donc au début on va piquer tout droit. Voilà, avec du fil noir, ça ira mieux. Alors on pique droit presque jusqu'au coin. Et alors, arrivé au coin, je vais m'arrêter un point avant. Là je suis juste un point avant. Vous voyez, je soulève le pied de biche. Je suis pas allée jusqu'à la pointe, je suis allée un point avant la pointe. Et je vais venir faire un petit plat en fait. Je vais bien vous montrer après, une fois que j'aurai piqué, on verra bien aussi. Donc je fais juste un point, je le fais carrément en tournant la manivelle. Hop, je relève. Et là maintenant, je viens dans la deuxième direction et je continue. Voilà, alors on pourrait dire que c'est n'importe quoi, que je suis complètement folle parce que ça va être pire que mieux vu que maintenant on a ce petit plat. Vous voyez, on a un petit plat comme ça dans le coin. Voilà ce que ça donne sur ma pointe de tout près. Donc je me suis arrêtée un point avant, j'ai fait un plat et je suis revenue. Voilà ce qu'on obtient en enlevant les tracés au crayon. Et alors on pourrait dire que c'est vraiment n'importe quoi. Mais en vérité, le point qui vient au bout en pointe, il est impossible à retourner. Et donc la marge de couture reste forcément à l'intérieur. Et donc le fait d'éliminer ce point, on va pouvoir plus sortir en fait le petit coin. Donc essayez, vous verrez, essayez les deux. Poussez bien le coin, la pointe à l'extérieur. Voilà, dégarnissez les marges et vous verrez. Donc là déjà, on va dégarnir les marges de couture. Alors évidemment, comme d'habitude, on va venir recouper les marges. Voilà, spécialement au bord. Et on va pouvoir la couper très près. Ici aussi. Il ne nous reste plus qu'à retourner. Voilà. Voilà ma pointe. Ce qui est curieux, c'est qu'elle est pointue. Donc je vais juste repasser. Et voilà la pointe qu'on obtient. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer vous-même. Prenez une petite chute de tissu. Faites deux pointes. Faites-en une comme ça. Faites-en une avec la méthode classique. Et puis vous voyez ce que vous préférez. Voilà. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez d'autres astuces couture. Et moi, je vous souhaite plein de jolis projets. Et je vous dis à très vite pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501